Musique Le cinisme a une raison d'être Et parfois il le faut Et puis parfois il ne le faut pas Et quand je vois Wally J'ai pas envie d'être cynique Quand certaines choses sont bien faites Il n'y a pas de honte à être touché Il n'y a pas de honte à se rappeler des choses simples Et que moi ce que je trouve le plus beau dans Wally C'est pas la critique de la société qui part en couille C'est pas l'animation tout ce que tu veux C'est ce petit robot qui dit Eve comme ça et qui tend sa main Et que la seule chose qu'il voudrait c'est pouvoir serrer la main de sa compagne Je trouve ça magnifique, ça m'a touché Et je pense que c'est cette simplicité là Qui nous rappelle un petit peu ce qui est important Et qu'être humain c'est ça quoi C'est pas autre chose Donc voilà T'as un coeur J'ai un coeur Allez On termine cette spéciale Il faut changer le monde Avec un autre grand film humaniste Certes plus démonstratif dans sa peinture Peinture Dans sa peinture d'un monde conduit à sa dérive Certes un peu plus démonstratif dans sa peinture d'un monde conduit à sa dérive Mais qui en appelle au sursaut citoyen Par une poésie et une inventivité proprement hallucinante Je pars bien sûr de la sortie en DVD et Blu-ray de Wall-E Dernière production Pixar et chef d'oeuvre bouleversant Dont l'ambition n'a d'égal que le désenchantement qu'il habite Franchement si la crise nous balance aujourd'hui en pleine gueule Des réalités que l'on connaissait mais qu'on ne voulait pas voir Le cinoche populaire se faisait depuis quelques années déjà Le témoin d'une désillusion et d'une amertume teintée de résignation Et quand des films pour toute la famille comme on dit A l'instar de Babe, du monde de Nemo ou de Happy Feet Se faisait à leur tour l'écho d'un monde qui court à sa perte On se dit que les choses vont encore plus mal qu'on ne l'imagine Du coup le réquisitoire frontal contre le gâchis du consumérisme Que représente Wall-E n'est pas une surprise en soi Habitué à distiller des propos subversifs A un public jeune que d'autres ont tendance à crétiniser Pixar poursuit logiquement son entreprise de réhabilitation D'un cinéma témoin symbolique du monde Qui vilipende les travers de nos contemporains Par le biais de robots, jouets ou animaux Dotés d'une noblesse d'âme que nous avons depuis longtemps oubliée Mais jamais avant Wall-E, la peinture radicale Subversive et contestataire d'un monde déshumanisé Devenue la poubelle de notre cupidité N'avait été l'axiome de départ ou le concept même d'un de leurs projets Ce qui jusqu'ici était l'apanage des meilleurs films d'animation japonais Mais ce qu'Andrew Stanton vient de réussir Ne tient pas tant dans l'audace de réaliser une oeuvre désenchantée Pour un public familial, ce qu'Apifit avait osé faire avant lui Et de façon beaucoup plus radicale et intelligente Mais dans la manière de mettre en scène le chaos du monde Par son contraire En voyant ça, il te convoque tout ce que tu n'as plus Tout ce que tu n'es plus, tout ce que tu ne veux plus Tout ce que tu ne désires plus, tout ce que tu as oublié Et ce truc-là apparaît dans son évidence Dans le geste, dans le mouvement, dans le regard, dans la posture Dans ce petit truc qui sont des choses qu'on connaît tous et qu'on oublie C'est une façon, quand les japonais, vraiment très très juste Qui a cette capacité de se dire je marche au bord du chemin Et tout d'un coup je remarque un galet dans l'eau Je vois un oiseau qui va sur une branche C'est simple, c'est tout bête Mais c'est ça qui détermine la beauté du monde Et un geste c'est ce qui détermine notre humanité Le propos de Wally passe entièrement par une proposition visuelle improbable Celle d'humaniser ce qui symbolise notre déshumanisation De rendre beau ce qui ne l'est pas De nous bouleverser avec ce qui n'a pas de cœur Retrouvant la pureté du cinéma muet des origines La poésie intrinsèque du geste Tout en instrumentalisant nos références visuelles et sonores les plus mythologiques Andrew Stanton réussit à l'aune du cinéma américain Ce que Miyazaki ou Satoshi Kon ont imposé depuis longtemps dans l'animation japonaise Offrir notre regard sur le monde Là où la fantasmagorie chez Satoshi Kon est un appel à l'imaginaire Un appel au rêve, c'est à dire retrouver cette pureté du regard de l'enfant sur le monde Chez Andrew Stanton c'est juste rappeler à tout le monde La poésie et la beauté du geste au quotidien Le principe est le même mais la façon de faire est différente Tout simplement parce que la culture américaine est quelque part beaucoup plus pragmatique Beaucoup plus matérialiste Donc cette poésie se traduit dans ce matérialisme et dans ce pragmatisme Là où chez les japonais on peut aller beaucoup plus loin dans le fantasme Et dans cette relation magnifique qui se construit entre Wally et sa seule compagne Eve L'humanité se révèle avec une simplicité qui nous touche autant qu'elle nous rend mélancolique Comme si nous prenions soudain conscience de tout ce que nous avons perdu Car pour Andrew Stanton, ce qui fait de nous des hommes ne tient pas dans le monde que nous avons ruiné Dans la solitude d'un Wally programmé qui ramasse et recycle indéfiniment Ni dans nos rêves ou nos désirs inassouvis Mais dans un regard emprunt d'amour, dans un geste simple, dans un sourire ou dans une main tendue Et on n'est pas dans le discours, on n'est pas dans nos envies Pour moi l'humain c'est cette espèce de rapprochement abstrait Cette chose que tu ne peux exister sans l'autre Et qu'aujourd'hui on existe sans l'autre malheureusement Et c'est ce qui nous ronge et c'est ce qui nous bouffe Et que simplement être avec l'autre dans un rapprochement permanent C'est ça qui nous fait exister, c'est ça qui nous fait progresser C'est ce que ce mec fait avec toute cette symptématique de Wally Qui ne sait pas comment faire pour prendre la main de Eve Et juste ça c'est la plus belle chose qu'il y a dans le film C'est ce qu'il y a de plus touchant et c'est ce qu'il y a de plus simple Wally C'est ce qu'il y a de plus simple Mais non C'est ce qu'il y a de plus simple C'est ce qu'il y a de plus simple